Yeah pour vous du bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo et pour lancer une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne Donc c'est là si t'intéresses, continue Alors oui je dis lancer même si l'an dernier techniquement j'ai fait un épisode, c'était plus un épisode bêta pour voir ce que vous en pensiez Et donc là c'est officiellement le lancement de cette nouvelle catégorie Donc les vidéos What's New sur ma chaîne, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une vidéo par maison d'édition à part la dernière qui sera random où je mélange un petit peu toutes les maisons d'édition où il n'y a qu'un seul titre Où donc je vais te présenter le tome 1 de chaque série qui sont sortis entre le 1er janvier à fin juin en fait tout simplement avant la Japan Expo Pour le deuxième épisode que tu retrouveras en décembre, là tu retrouveras donc les tome 1 des séries Et je réinsiste sur le fait que les séries qui m'intéressent, hein, c'est les séries qui m'ont intéressé moi Donc il y a certains titres qui vont sauter forcément Et donc ce sera les séries qui seront sortis entre début juillet à donc tout le mois de décembre Et donc là aussi je t'offrirai aussi des vidéos par maison d'édition en te présentant tous les titres Là je vais te donner un exemple pour les éditions d'Elkurtonkam parce que c'est ce que je vais filmer aujourd'hui après celle-ci Donc par exemple pour les éditions d'Elkurtonkam tu as eu le manga Mermaid Prince qui est sorti même si c'est un one shot je te le présente quand même On a eu là tout dernièrement pour moi, je l'ai reçu aujourd'hui, le manga Hone Komone On a donc le manga Reise Kamika et le manga High Speed Voilà, donc ce sont les 4 tomes qui m'ont intéressé, qui sont sortis dans le début de l'année des éditions d'Elkurtonkam Et donc je vais te faire une vidéo où je te présenterai un avis express sur les premiers tomes Quand c'est un one shot comme là par exemple, je te mettrai bien entendu le lien à la présentation du manga Et c'est tout en fait, c'est juste comme ça Histoire d'avoir un récap par exemple là, juste avant la Japan Expo Pour savoir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce que j'en ai pensé du premier tome Est-ce que je vais continuer ou pas la série Et au mois de décembre du coup, ça te permet, soit ça te permet à toi de voir les séries que t'as éventuellement zappé Pendant du coup la partie juillet à décembre Et aussi cette vidéo donc permettra peut-être d'aider des gens qui ont envie d'acheter un manga à offrir Et donc savoir à peu près ce que j'en ai pensé de ce premier tome Est-ce que pareil ça m'a intéressé, est-ce que c'est un truc que je vais laisser tomber, etc, etc Donc j'espère que cette nouvelle catégorie te plaira Je te retrouve donc logiquement presque tous les jours pour une nouvelle vidéo What new spéciale avec chaque maison d'édition A savoir qu'il n'y a que le vendredi Alors il y a le 21 juin qui ne compte pas Parce que là ce sera une vidéo où je vais parler d'un manga en rapport avec la fête de la musique Donc il parle de musique Et il y a le vendredi suivant, le vendredi 28 si je dis pas de bêtises Où je te présenterai un yaoui Sinon logiquement tous les jours tu as une vidéo What new N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Surtout Instagram Pour savoir s'il y a un retard S'il y a une vidéo qui saute Une vidéo qui ne sera pas postée un jour Mais sera décalée, etc, etc Je donne tout ça en information Et surtout sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active J'espère donc que cette vidéo t'aura plu J'espère aussi que cette nouvelle catégorie te plaît Je te mets un petit sondage pour me dire Et je te mettrai aussi un sondage sur Instagram Parce que vous êtes plus réactif quand même sur Instagram Que sur le sondage YouTube Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt et à demain pour la première vidéo What new